Voici un conseil. La prochaine fois que ta caméra clignote bizarrement, vérifie d'abord l'appareil lui-même avant d'ouvrir un ticket auprès d'une équipe de support. Sinon, tu risques de te retrouver dans la même situation que cet utilisateur de Reddit. Sa requête indiquait qu'une image marron et floue apparaissait souvent, mais en réalité, il s'agissait simplement d'un oiseau qui avait choisi de s'installer là. Un autre utilisateur de Reddit a partagé un problème que même une équipe technique de demi-dieu ne pourrait résoudre. Il semblerait que ce tonnerre n'ait pas été changé de la bonne façon. Toute la pièce a été recouverte d'encre. Il serait plus facile de mettre le feu à l'endroit que de le nettoyer. Tu te dis peut-être que quelqu'un a renversé un gros plat de spaghettis dans cette pièce, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de la salle des serveurs d'un hôpital. Il paraît qu'elles sont plutôt courantes dans ces endroits et que tout fonctionne parfaitement. Installer des haut-parleurs sans fil n'est pas si compliqué que ça, pas vrai ? Alors je ne comprends vraiment pas comment cela a pu se produire. Soit la personne en charge venait d'une autre planète, soit elle voulait que les Australiens puissent eux aussi profiter de la musique. Les bougies, c'est bien pour les dîners romantiques. Mais elles peuvent être très dangereuses au bureau. Un utilisateur de Reddit a partagé une photo montrant comment une bougie peut vraiment nuire à un lieu de travail au lieu de l'embellir. Ok, ce qui se passe là n'est pas si grave, mais c'est assez dégoûtant. Tout d'abord, il est bien dit de nettoyer son écran de temps en temps. Et puis, il faut s'assurer qu'il est bel et bien tactile avant de le tripoter comme ça. Plus rapide ne veut pas forcément dire meilleur. Un utilisateur de Reddit a partagé une photo montrant son collègue impatient de déballer une nouvelle souris. Aucun support technique ne peut résoudre ce problème. J'imagine qu'il devra s'en procurer une nouvelle et être un peu plus patient la prochaine fois. Encore une catastrophe informatique. Cet utilisateur a raconté que son ami voulait rendre sa souris plus légère. Alors, il a percé des trous dedans et l'a poncée. Maintenant, elle ressemble à du fromage. C'est plutôt logique, souris, fromage, tu as compris. Le grand-père de cet utilisateur croyait que la prise jack de son gadget était un trou de vis. Et il y a donc inséré une vis. Parfois, les gens sont incroyables. Tu me diras, cet homme appartient à l'ancienne génération. Mais j'imagine que la nouvelle génération ne sait pas non plus ce qu'est une prise jack. Les écouteurs Bluetooth ont désormais complètement remplacé les bons vieux écouteurs à fil. Hé, ça sent pas un peu le brûlé ? Regardez, on dirait qu'il y a un problème avec la batterie. Je parie que c'est exactement ce que ce client a dit lorsqu'il a demandé qu'on l'aide avec son ordinateur. Mais je ne crois pas que ce soit si grave. Le technicien n'aura qu'à remplacer la batterie. En plus, sa tâche lui sera facilitée. Pas besoin de dévisser l'appareil. Et si ça ne fonctionne pas, réinstaller Windows devrait régler le problème. Une souris d'ordinateur peut devenir très sale au bout d'un certain temps. Nous mangeons tous des biscuits et des chips et nos doigts deviennent tout gras. Mais il ne faut pas la nettoyer comme l'a fait cet utilisateur de Reddit. A première vue, son idée était pas mal. Pourquoi ne pas utiliser de la limonade pour la nettoyer ? En effet, la limonade est acide et cela permet de dissoudre les impuretés. Le problème, c'est qu'elle contient aussi beaucoup de sucre. Et devine qui adore le sucre ? Les fourmis. En nettoyant ta souris ainsi, tu la transformeras sûrement en un piège à fourmis. C'est une bonne chose si tu veux te débarrasser de ces insectes. Mais pour nettoyer ta souris, mieux vaut utiliser un détergent. Voici une autre requête amusante. Une personne voulait un nouvel adaptateur car son MacBook ne se rechargeait plus. Le problème, c'est que les agrafes ne résistent pas à un port MagSafe. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Les MacBooks n'ont plus de port MagSafe. Mais ces appareils ont bien vieilli. Alors, si tu en possèdes un et qu'il ne se recharge plus, jette un œil ici. Il se peut qu'un objet métallique y soit coincé. Ou peut-être même une souris. Hé, mais pourquoi le couvercle ne passe plus ? On dirait qu'il y a un petit problème avec la batterie. S'il y avait un concours des chargeurs les plus fous de tous les temps, nous aurions ici le gagnant. On dirait que la personne à qui appartient cet objet étrange a suivi les astuces les plus folles de TikTok pour fabriquer son propre chargeur. Je me demande bien, quelle est sa puissance ? N'oublie pas qu'il est très important de suivre les recommandations du fabricant en matière de voltage. Par exemple, s'il est indiqué que tu dois te servir d'un chargeur de 5 volts, fais-le. Si tu utilises un chargeur de 10 volts à la place, tu ne rechargeras pas ton appareil 20 fois plus vite. Tu abîmeras simplement sa batterie. Certains ratages sont vraiment hilarants. Regarde cette photo. Quelqu'un a installé un détecteur de monoxyde de carbone directement dans un mur. Cette personne devait être très forte. Ou alors c'est le mur qui n'était pas très résistant. Nous ne le saurons probablement jamais. Les chats sont des chats. Ils se moquent du prix de ton ordinateur. S'ils veulent jouer, ils joueront. Oui, l'écran est un petit peu abîmé maintenant. Mais il doit bien y avoir un moyen de le poncer, non ? Je ne sais absolument pas ce qui se passe ici. On dirait que les techniciens avaient tellement de travail avec tous ces câbles qu'ils ont installé des toilettes afin de gagner du temps. Et voici une autre pièce similaire. Il s'agit en réalité d'une salle de serveur. Mais on s'en sert aussi pour entreposer le papier toilette. Ces deux pièces sont faites l'une pour l'autre. N'oublie pas de bien essuyer les disques. Un utilisateur de Reddit a raconté quelque chose qui lui est arrivé au travail. Un client est venu demander ce qui n'allait pas avec son PC. Il lui a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'ordinateur ne s'allume plus. » Le technicien n'en croyait pas ses yeux. Le client n'avait-il pas entendu l'appareil exploser et vu toute la fumée dans son bureau ? Voici maintenant un petit rappel qu'il faut nettoyer son PC de temps en temps. Et qu'il est toujours bon de faire appel à une équipe de professionnels. Surtout quand on a des animaux de compagnie chez soi. Regarde, on dirait qu'un chien est passé par là. As-tu déjà vu autant de poils à l'intérieur d'un ordinateur ? Ce PC était sur le point de se mettre à aboyer. Regarde ça. Le client… Hé, l'imprimante de mes reçus ne fonctionne plus. Vous ne sauriez pas pourquoi par hasard ? Les techniciens sont restés sans voix. Regarde un peu toute cette rouille. Mais d'un autre côté, sa machine a fonctionné comme ça pendant des années. C'est ce que j'appelle de la qualité. Même les choses les plus simples peuvent parfois mal tourner. Un utilisateur de Reddit a posté une photo amusante avec un climatiseur. Quelqu'un l'avait installé non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de la maison. Je me dis que cette personne voulait probablement changer la météo ou rendre les chaudes journées d'été un peu plus fraîches. Mais il lui aurait fallu deux ou trois climatiseurs de plus. Il y a de merveilles inventions aujourd'hui. Par exemple, les sèches-mains. Ils permettent d'économiser du papier. Ils sont rapides et très pratiques. Qu'est-ce qui peut mal tourner, me diras-tu ? Eh bien, cet utilisateur nous l'a montré. La seule explication que j'ai, c'est que cet appareil n'est pas destiné à sécher les mains. Mais les tables, je plaisante. Je ne sais vraiment pas pourquoi ce sèche-mains a été installé de cette façon. Un autre exemple génial de la façon dont les choses les plus simples peuvent mal tourner, de manière spectaculaire. Ici, au lieu de simplement cacher les câbles, ils ont décidé de percer un trou dans un mur de pierre. Superbe ! Un petit dernier pour la route. La pâte thermique, c'est cool et ça aide beaucoup. Mais il ne faut pas trop en mettre. Sinon, ça risque de ressembler à ça. Je vous mets combien de pâte thermique ? Oh, un bon kilo !